Les enfants aiment les gros mots parce que c'est des mots et que les enfants aiment les mots. C'est des mots les plus intéressants en plus parce qu'ils ne sont pas quotidiens et pourquoi il ne faut pas les dire. Et les grands, quand on rapporte les mots des grands à la maison ou à la maîtresse, ça fait de l'effet. Donc des mots qui font de l'effet et qu'on ne comprend pas, c'est fascinant. Si on dit un gros mot devant un enfant, il faut le dire, voilà, c'est un gros mot. Et dire toujours l'origine du gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut surtout pas faire comme s'il n'existait pas ou simplement gronder sans rien dire. Il faut expliquer le gros mot, vraiment le sens profond, d'où il vient, pourquoi c'est bizarre qu'il ait ce sens-là, etc. Et puis respecter le désir de l'enfant, de s'approprier la langue, mais lui dire clairement qu'il y a des mots qu'on dit à certains moments et pas à d'autres. En un gros mot, on a transmis un message énorme. Donc pour eux, c'est très intéressant, bien sûr.